Dans la famille du Geek du Nord, l'intérêt pour les jeux se transmet de père en fille. Et là, on va changer nos habitudes dans la zone du Geek, puisque ce sera moi qui sera interviewé par ma fille Mia et qui va vous présenter des jeux. Donc, papa, quels sont les trois jeux que tu serais intéressé à nous présenter aujourd'hui? Bien, il y en a deux qui sont des créations de Prospero Hall qui ont été distribuées par Ravensburger. Wonder Woman Challenge of the Amazons. Le troisième, c'est mon jeu préféré ces temps-ci. C'est le jeu qui s'est classé dans le top 3 de toutes les critiques sur le web. Thunder Road, c'est une reprise en fait d'un vieux jeu qui date des années 80 qui s'appelle Thunder Road. Celui-ci s'appelle Thunder Road Vendetta et il a été fait par Restoration Game. Wonder Woman Challenge of the Amazons, c'est un jeu qui est 100% collaboratif. C'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer ensemble contre le plateau. C'est le plateau qui va déterminer les mouvements, les actions des ennemis. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a trois ennemis différents qu'on peut affronter. Il y a Arès, le dieu de la guerre, qu'on voit dans le premier film, Wonder Woman. Cheetah, qu'on voit dans le second film, Wonder Woman 1984. Bon, si vous n'avez pas aimé 1984, c'est correct. Personne ne l'aimé, je pense. Et là, pardonnez-moi, en fait, celui qui prononce mieux son grec que moi me lance la première pierre. C'est Circé. C'est Circé. On va dire que c'est ça. Oui. Donc, ces trois adversaires-là sont de forces différentes. Ça donne la variété au jeu. Exact. Et il y a un choix de cinq Amazones qu'on peut jouer, dont évidemment Diana, Wonder Woman elle-même, et d'autres personnages, donc d'autres Amazones. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacune d'entre elles a une habileté spéciale. Si on change d'un personnage à l'autre, on n'aura jamais la même habileté. Ça, c'est intéressant. Par la suite, le fonctionnement du jeu est assez simple, en fait. Il faut défendre l'île de Témiscira, l'île des Amazones. Les joueurs, évidemment, peuvent se concerter. Quel est le plan de match pour le prochain round? Ah, je vais aller chercher un objet, par exemple une relique. Il y a des reliques aussi que les joueurs peuvent aller chercher pour avoir plus de puissance ou avoir des pouvoirs spéciaux. Donc, un joueur pourrait dire, moi, je vais aller chercher une relique. OK, parfait, moi, à ce tour-là, je vais aller combattre Arès. Moi, je vais me déplacer pour aller combattre parce qu'Arès, évidemment, a des alliés qui sont représentés par des différents petits cubes de couleurs. Exactement. Une fois qu'ils ont mis en place leur plan d'attaque, là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est dans le jeu, c'est qu'il y a une mécanique de silence qui s'installe. OK, intéressant. Il n'y a plus de discussion possible autour de la table. Les joueurs, maintenant, ont fait leur plan de match et là, ils vont choisir leurs cartes, les placer sur leur plateau. Quand tout le monde a fait cette action-là, on va dévoiler, maintenant, dans la phase de dévoiement, on va ouvrir les cartes, on va les présenter. Et là, chaque joueur va faire sa première action dans l'ordre qu'on le veut. Par exemple, le joueur qui joue Diana va dire, moi, je vais commencer avec mon action numéro numéro un, fait son action. La personne qui va jouer fil et puce fait son action numéro un, bon, ainsi de suite, jusqu'à temps que tous les joueurs aient fait leur action un. En ce moment-là, on passe à l'action deux, à l'action trois, et c'est au tour de l'adversaire de commettre ses forfaits. Et chaque adversaire a son paquet de cartes. Donc là, c'est tout à fait très simple. On va tourner la carte de l'adversaire à, bon, bien là, l'adversaire, il va déployer des ennemis à tel endroit, il va se déplacer à telle place. Fait que là, comme ça, on vient cerner un peu les actions de l'adversaire et on va jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'il arrive une des deux choses suivantes. La première, les Amazones ont réussi à tuer l'ennemi en diminuant ses points de vie. Alors, c'est une victoire des Amazones. Mais, parce que les Amazones ont aussi une valeur de défense. Arès, à chacun de ses tours, en fonction de ses actions, il va faire perdre des points de défense aux Amazones. Et si Arès parvient à faire diminuer la défense à zéro avant de mourir, c'est une victoire de Arès, c'est une défaite collective pour les joueurs. On ne veut pas que ça arrive. Non. Ton point faible, ton point fort pour ce jeu-là? Pour mon point fort, je dirais que, premièrement, le graphique. Je veux dire, c'est un jeu assez très, très, très beau, on va s'entendre. Deuxièmement, la variété, je dirais. Tantôt, tu nous as parlé de trois ennemis différents. Aussi, vu que si on est plus débutant ou plus élevé, les ennemis ont différents niveaux de vie, dans le fond, différentes difficultés. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis, pour mon point faible, je dirais que c'était... Il n'y en a pas ben, ben, point faible, mais je dirais que c'est un jeu quand même assez long, assez difficile en difficulté. Donc, si on est des... qu'il y a un joueur plus débutant, ça va être un peu plus compliqué. Effectivement. Donc, c'est un jeu qui joue de deux à cinq joueurs et une partie moyenne dure environ une heure, une heure et demie. Parfait. Donc, on va continuer avec le dernier jeu. Le meilleur. Donc, hey, Thunder Road, ça, c'est un jeu avec lequel je suis littéralement tombé en amour. C'est un jeu qui joue de deux à quatre joueurs, idéalement à quatre. Idéalement à quatre, parce qu'à deux, c'est un peu moins intéressant. Plus il y a de véhicules sur le plateau, plus ça devient fou, parce que c'est un véritable derby de démolition. L'objectif, c'est de péter les chars de ses adversaires de toutes les façons possibles et imaginables, soit en leur... littéralement en leur rentrant dedans pour les faire... pour les repousser en dehors du plateau, dans lequel cas le véhicule est éliminé, ou le faire même passer sur un piège. Et là, ce moment-là, quand on tombe sur un piège, on va le dévoiler et on va jouer. Ah, tu vois, là, t'es très chanceux. Le piège, c'est une route. Tu sais, j'aurais pu être mal chanceux et piger un piège beaucoup plus dangereux comme une épave. À ce moment-là, si j'avais pigé ça, cette épave-là, je place une épave ici qui va venir un peu contrecarrer mon mouvement. Bref, il y a une multitude de pièges dans le jeu qui viennent ajouter de la saveur, une couleur qui est vraiment le fun. J'explique quand même les règles de façon très, très, très abrégée. Donc, chaque joueur a trois véhicules, un petit, un de taille moyenne et un gros véhicule. C'est facile à reconnaître, là. On voit très bien la différence entre le petit, le moyen et le gros véhicule. OK, donc, on va tirer les dés. On a quatre dés. On les lance. Et là, ça va déterminer les déplacements de nos véhicules. OK. Par exemple, j'ai un 5 ici. Je pourrais déterminer que mon véhicule de taille moyenne va se déplacer de cinq cases. Il y a des cases différentes sur le plateau. Les cases de route et les cases hors route comptent pour 1. OK, donc, si je fais un déplacement de 1, c'est 1. Il y a des cases avec de la boue. Ça, ça compte double. Donc, si je suis ici, je fais un, deux, trois, quatre, par exemple. Il y a des cases sur lesquelles qui sont des cases où on ne peut pas se mouvoir. Donc, les cases ici, qui sont entourées d'une petite ligne jaune, ce sont des cases où on ne peut pas passer. Donc, si par accident, mon véhicule est bousculé dans une de ces cases-là, c'est la destruction immédiate de mon véhicule. Même chose s'il était bousculé en dehors du plateau. On peut aussi, non seulement se bousculer, mais ça, tirer dessus littéralement avec des armes. Fait que si, par exemple, tu termines ton mouvement ici, tu pourrais décider de tirer sur mon véhicule avec le dé de tir. Bien là, si c'était le cas, tu vas me donner un dégât. Fait que là, tu piges dans la pile des dégâts, je le regarde. Oh! Là, ce que ça fait, c'est que mon véhicule a un mouvement, donc il est déplacé. Dans le cas présent, mon véhicule, il est ici. Et là, il se déplace là. Je suis encore en vie. Mais si tu avais pris un déplacement qui m'envoyait là, tu me détruisais. Et là, à ce moment-là, je vais venir placer le dégât sur le carton de mon véhicule qui est petit. Je le place ici. Et dans le cas où j'en accumule deux, donc supposons que mon véhicule, mon gros véhicule a deux dégâts, à ce moment-là, je tourne la carte. On tourne effectivement le véhicule de sens pour indiquer que ce véhicule-là, maintenant, il n'est plus fonctionnel, il n'est plus opérable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois véhicules, il y a quatre, deux, on l'a compris. Fait qu'il y a un dé de trous. Le dé de trous, je peux venir le placer sur une feuille, sur un carton qu'on appelle le carton de commandement. Donc là-dessus, il y a différentes actions spéciales qu'on peut faire, dont réparer un véhicule. Mais pour réparer un véhicule, on le voit, ça prend un 6. OK. C'est pas super facile à obtenir. Non. Et là, tu vois, j'en avais pas. Mais supposons que j'avais eu un 6 sur mon jet-dé de départ, j'aurais pu le prendre, le placer sur réparation, retirer un dégât de mon véhicule. À ce moment-là, il redevient opérable. On le replace par en avant et il peut continuer la course. Donc, le but du jeu, il est double. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de remporter une victoire. La première, qui est la plus fun, c'est de détruire tous ses adversaires. C'est que si on est le seul joueur qui lui reste des véhicules en état de fonctionnement, on gagne la partie. OK. Ou on remporte la partie lorsqu'on met le petit jeton, le petit plateau de fin. Et ce plateau-là, il vient se placer quand il y a une condition spécifique qui se produit dans le jeu, c'est-à-dire dès qu'un joueur est éliminé de la partie. Et qui perd ses trois voitures. Exact. Donc, supposons qu'on joue à quatre et le quatrième joueur perd tous ses véhicules. Oh! Ça déclenche l'arrivée du plateau final. Et là, c'est le premier joueur qui va traverser la ligne d'arrivée, qui va remporter la partie. OK? Tant que cette condition-là n'apparaît pas, si un joueur sort du plateau, on va piger un nouveau plateau. Il y en a d'autres. On va piger au hasard un nouveau plateau qu'on va venir placer à la suite de celui-là, mais on va enlever le premier plateau. Donc, s'il restait des véhicules sur le premier plateau, ils sont éliminés. Ça pourrait peut-être être un moyen d'éliminer un joueur. Exactement. De se dépêcher à sortir du premier plateau pour s'assurer que ceux-là vont mourir, en quelque sorte. C'est intéressant, ça. Ton point fort, mais là, bon, il y en a une multitude de points forts dans ce jeu-là, mais si ça l'avait à choisir, juste un. C'est beaucoup d'action. Fait que pour les personnes qui aiment ça, les jeux d'action, qu'il y a beaucoup de mouvements, là, par contre, on s'entraide pas, on se tente dessus. Oui. Mais ça peut être quelque chose qui est super intéressant pour plusieurs personnes. Je dirais que c'est vraiment assez diversifié de ce côté-là. Ça bouge beaucoup, là. Oui, c'est ça. Mia, un gros merci d'avoir participé à la Zone du Geek avec ton père. Bien, ça fait plaisir. C'est mon honneur. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501